Aujourd'hui c'est le 6 novembre 2017, je vais vous parler de mon ancêtre direct Abraham. Je suis un marron, Abraham c'est mon ancêtre direct sans mélange. Comment se fait-tu qu'Abraham qui écrit dans la Bible quand on tournait le film avec lui, se trouve que c'est un albinos, le voleur d'histoire. Abraham c'est mon ancêtre, Abraham c'est un marron, car l'Éternel mon Dieu me l'a montré dans les révélations nocturnes. Me l'a dit dans les révélations nocturnes. Bon maintenant on dit que tel pays est riche, on dit que la Guinée équatoriale est riche, que le Gabon est riche. Il ne peut pas être plus riche que le Cameroun, la terre choisie par l'Éternel père de Yahweh. Ça veut dire que voilà comment le système de Jovo avait fait. On disait qu'on volait dans ces pays, on passait par ces pays pour améliorer en Europe et en Asie. Et pour justifier que ces pays, pour justifier on disait maintenant que c'est le pays qu'on passe par là-bas qui est devenu riche. Mais l'avenir va sortir. Voilà 3000 ans d'histoire que Jovo et les alliés ont fait. L'Éternel mon Dieu a décrit ça en quelques temps. Le balai de la destruction de l'Éternel mon Dieu n'est pas encore passé. C'est pour ça que vous ne voyez pas encore les gens de l'ombre. Quand il va passer son balai de la destruction, tous les gens qui croient qu'il se cache là, vous allez sortir, les gens vont vous connaître. Moi par exemple, le président de la Coupe Pénin internationale s'amuse avec moi, je m'en vais spirituellement. Je le prends, j'enferme et dans le monde physique, il va être en prison car là-bas, on ne va pas changer sur lui. Même chose pour le président français. Il est venu de Saint-Guyen français, il est rentré vide car nous avons tout pris. Bye ! Sous-titrage ST' 501